Et bien bonjour tout le monde, chers galaxiens, chers galaxiennes, soyez le bienvenu pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui l'épisode numéro 9 du Let's Play sur Far Cry 4, j'espère que vous êtes chaud patate. Et aujourd'hui on va continuer la mission, les missions principales sur ce jeu. Alors je tiens tout de suite à vous dire tout simplement les amis que nous avons un petit peu confectionné des équipements en live sur le jeu. On a même fait beaucoup de chasse en live, ce qui nous a permis de confectionner quelques petits trucs tout simplement. Alors je vous montre un petit peu tout ça quand même histoire de faire un petit point avant de continuer. Donc on va dans confection, on a eu les 3 hosteurs d'armes, on a eu également 3 portefeuilles, 2 butins, 3 seringues, 3 appâts, 3 sur 4 en gros à peu près de partout à part le sac de munitions. Parce qu'il faut des pots de léopard, des neiges. Voilà et bizarrement je pensais en avoir trouvé mais non, autant pour moi. Donc c'est pas grave j'irai en retrouver après. Enfin bon on verra bien de toute façon on a le temps pour faire de la chasse. On aura encore plein 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 de live sur le jeu les amis parce que le jeu est loin d'être fini. Même quand on a terminé les missions solo, les live, ça n'en est pas terminé, ça n'en est pas fini. Voilà donc la prochaine mission, on va voir Willis pour la première fois du jeu. Les amis on a déjà vu ce personnage, c'est un personnage rebelle il me semble. Enfin voilà vous voyez ce que je veux dire. Mais on va voir un petit peu, il me semble qu'on l'a déjà vu en tout cas. Si ça me dit quelque chose, on verra bien. Oula, c'est quoi c'est la galère là-bas ? Oula qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'ils font là ? Qu'est-ce que vous faites les gars ? Expliquez-moi. Allez crame. Explique-moi ce que tu fais. Viens-moi pas dessus. Va pas sur ma voiture non plus. Crame pas la bagnole. On a un chien. Ah le feu c'est super bien fait mais il ne veut rien. Ok. Par contre il me fait tout cramer. Oh il a tué l'autre. C'est dommage ça j'a rien gagné du coup. J'aurais bien aimé les amis pouvoir gagner tout simplement un petit peu de karma. Arrête ta brûle. J'aurais bien aimé pouvoir gagner un petit peu de karma. Nada, rien du tout. Attendez je le fouille. Et là on a accès à la mission du coup. Fils de Mohan Kale, chef décédé du sentier d'or. Élevé par ta mère au Snake, de retour aux pirates pour ses dernières volontés. Vous êtes qui ? Tu sauras jamais si tu m'aides pas à me poser à l'aéroport. Et pourquoi est-ce que je ferais ça ? Et ici pour être un gentil et puté des méchants. Pas pour poser des questions. Plus vite tu m'aideras, plus vite tu pourras tourner aux électriques et barra des bacs à table. Et puis j'ai des infos pour toi. Allo ? Vous êtes toujours là ? D'accord, il ne me répond plus. Libération de Willy, sa nouvelle mission. Infiltré de l'aéroport. Ça, ça me fait un petit peu peur. Alors je voulais voir un truc. Est-ce que j'ai un peu plus de réserve qu'avant au niveau des herbes ? Est-ce que je peux mieux en stocker ? J'ai l'impression que non. Je peux en stocker que 6 maximum. Vous allez me dire, ça suffit amplement. Mais quoi que pour les missions assez compliquées, 6 c'est un petit peu limite. On va voir. De toute façon pour l'instant c'est vrai qu'on n'a pas eu trop de mal dans le jeu. Alors aujourd'hui les amis, je suis avec mon arc recourbé. Je suis avec mon arme de poing M79. Qu'est-ce que c'est ? D'accord. Je n'avais pas pigé. Ah pour le coup. D'accord, d'accord, d'accord. Ça va, tu me laisses tranquille ? Mon dieu ! Je vais devoir du coup le dépecer. Et limite j'aurais dû aller me rechercher une herbe à cause de lui. Rien qu'à cause de lui, je dois aller me chercher une herbe. Non mais c'est bon. Normalement 5 herbes ça devrait suffire les amis, il ne faut pas déconner. Mais on tombe, oui, de temps en temps sur les bêtes. Anatoirement. On ne veut pas y tomber dessus, mais on y tombe quand même dessus. Voilà, ça dépend. C'est moi ou j'y vais à pied en fait ? Il n'y aura pas une voiture ? Hé coco ! Une voiture ? Ça va être un peu long mes amis. Bon puis on va y aller à pied, je pense qu'on va pouvoir tomber sur un charitable homme avec une voiture sur la route qui va nous filer son véhicule très gentiment. Hé ho ! Ici ! Je fais du stop ! Énorme ! Je fais une voiture ! S'il vous plaît, aidez-moi ! Je suis tout seul ! Hé, je prends mon arc. Tranquille. Quoique ce serait plus logique de prendre le lance-boule, les amis, quand on est sur la terre ferme. Ou alors au pire, on va aller faire un petit peu d'escalade, tiens. Il s'est changé un petit peu. Qui c'est qui est en train de me repérer ? Qu'est-ce qui se passe là ? D'accord, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qui me parle ? Ah ! Ils font de la chasse, eux ! D'accord. Ouais, je veux pas y aller, écoutez, c'est pas le but. Le but, c'est de faire la mission. On y va, on va pas tuer les autres pour l'instant. Il y a aussi énormément de trésors, les amis, répartis dans ce monde immense de Far Cry 4. Donc du coup, on va pouvoir les trouver. Je pense plutôt en live, j'irai rechercher un petit peu les trésors, parce qu'avoir beaucoup de sous, c'est quand même super utile pour acheter de nouvelles armes. Mais attention, à savoir que je n'ai pas acheté les années beaucoup d'armes, parce que j'ai quand même pas mal de sous. J'ai plus de 700 000 crédits. Mais j'ai pas acheté trop les armes, tout simplement parce qu'on les débloque au fur et à mesure du jeu. Et j'ai horreur d'acheter des armes pour rien du tout, alors qu'on les débloque au fur et à mesure en faisant les missions annexes, ou même les missions principales. Voilà, donc je préfère autant attendre de les débloquer directement, ce sera tout en mon honneur, j'ai envie de dire, au lieu de dépenser des sous pour les armes. Surtout que les armes actuelles qu'on a, elles sont déjà très performantes, très très bien. En plus, on a des armes bien différentes, et ça pour moi, c'est le plus important. L'escalade, donc du coup, nouveauté de ce quatrième opus par rapport au troisième. Bien sympa, mais qui n'apporte pas non plus énormément de choses, je trouve, au gameplay du jeu. Si ce n'est un petit peu ce côté pratique de pas toujours être en véhicule, être en voiture. Voilà, c'est pas mal, on va dire que c'est pas mal. Par contre, là, on va arriver dans la zone, apparemment. Apparemment, nous allons arriver dans la zone, les amis. Je suis à l'aéroport. Bon, j'ai fait un survol plus tôt, et j'ai repéré des snipers. Descends-les, et n'oublie pas qu'on a un ennemi commun. Sans les hommes de Pagan, ce sera plus simple de sécuriser l'aéroport pour tes copains du tentier d'or. Ok. Encore un truc, faudra que tu fasses France-Ville-Bas, comme un républicain qui crête à San Francisco. Pas d'alarme, tu te fais pas repérer, point. J'ai rendez-vous avec le commandant de l'aérodrome, et je veux pas qu'il sache que j'ai un atout dans la manche. Quand t'auras fini, appelle. D'accord. Tuer les snipers. Bah ça, j'ai bien compris. Donc, on en a déjà ciblé 4. Donc, il y en a 4 minimum. Et heureusement que j'ai pensé à prendre l'arc. Et, 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 le M700. Oh que oui. Heureusement que j'y ai pensé, les amis. Donc, on va commencer, c'est parti. J'espère que je vais être à l'aise, parce que là, ça fait un moment où du coup, ça fait une semaine que j'ai pas joué au jeu. Tant d'axe, c'est bon, on l'a eu. Et d'un, les amis. Un sniper, un. Tueur sniper tué, un sur six. D'accord, il y en a six. Il y a six snipers. J'ai les boules. Alors, attendez. Laissez-moi bien le viser, celui-là. Hop, le deuxième. Ça passe crème. Bon, lui, ça va être chaud. Quoique, il est moins loin, écoutez. On va se déplacer un petit peu. On va se mettre là. Troisième. Par contre, je crois qu'ils ont un petit peu repéré que... J'allais leur foutre le bordel. Allez, on va se dépêcher un petit peu. Attention de ne pas alerter les autres. Vraiment, j'y vais en mode... En mode douceur. Une petite douceur qui arrive et qui va venir vous... Vous caresser l'oreille. Bam. Bonjour, monsieur. Alors, quatre sur six. Là, pour l'instant, ça va. On n'a rien alerté, les amis. Essayons de trouver les deux autres snipers. Si possible. En fait, qu'ils sont à l'arrière. Je ne sais pas où ils peuvent être. En général, les snipers, c'est plutôt en hauteur. Vous êtes d'accord avec moi, je pense. C'est plutôt en hauteur, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé. On va devoir les contourner un petit peu. Donc, 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 donc. Il y a quelqu'un ici, attention. Bonjour, bonhomme. Le truc, c'est qu'il risque de foutre l'alarme. En tout cas, de me rechercher s'il voit le corps. Perso, c'est ça qui m'inquiète. Et je ne vois pas d'autres snipers. Donc, on va avancer un petit peu. Tranquille, je me méfie. Enfin, attention de ne pas voir d'autres personnes. Il y a un pédot en plein milieu, tu sais. Énorme. Alors, alors, alors. On n'a pas grand monde. C'est vraiment de l'infiltration pure et dure. Alors. Ça n'est pas un, ça, là-bas ? D'accord. C'est juste un truc rouge. Je croyais que ça en était un. Je vais vachement doucement, les amis. Je ne vais pas trop vite, justement, pour ne pas me faire repérer. Voilà, il y en a un ici. D'accord. On a ciblé un. On va le tuer. Ça, c'est cool. Ah, d'accord, il est là. Putain, il est chaud à voir avec la lumière. On ne le distingue pas trop. Il est bien planqué, cet enfoiré. Hop. Nickel. Ok, rendez-vous à la tour de contrôle. Bon, bon, on y va. Il n'y a pas d'autres personnes, sinon, parce qu'on va tuer que les snipers. N'arrêtez pas le commandant. Si, si, il y a d'autres gens. Il faut se méfier, quand même. Alors, attendez. Il y a d'autres gens, mais on va dire que... Bon, j'ai l'impression que le plus gros, c'était les snipers. Bon, attendez. On y va tout en douceur, les amis. On peut y rentrer ? Non, on ne peut pas rentrer. Il faut passer par en haut, alors. Ouais. On peut même grimper par là, attendez. On peut grimper par là, non ? Non, non, on va passer par les escaliers, alors, du coup. Il n'y a personne. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a personne, tranquille. On va y aller quand même en mode infiltration, si jamais on voit quelqu'un. Qu'on puisse le tuer furtivement. Mais je pense qu'à l'origine, c'est bon. Regardez, un snipe. Ah, je t'ai eu, mon gars. J'adore ces petites approches furtives. Je trouve ça super sympa. Pas trop évident à aborder, mais quand même. Ça reste cool. Ah, il y a du monde là-bas, regardez. Oh, un sniper. Pas besoin de ça, mon gars. Pas besoin de ça. Moi, je garde le mien. Fais voir en fait ce qu'il donne celui-là. Attendez, je regarde quand même. Oh, je n'aime pas. Non. Mon arm n'est pas tombé quand même. T'es sérieux ? Je suis en position. Reste là et couvre-moi. Je dois assister à une petite réunion avant qu'on puisse parler. Si jamais ça tourne mal, je t'envoie un signal. Quel genre de signal ? Si je dis Ronald Reagan, trouve le feu et t'arrêtes que quand tous les méchants sont morts. Ronald Reagan ? Très bien. Je vais garder cette fréquence ouverte, mais fais pas trop de bruit. J'ai vraiment pas besoin de distraction. Ce mec est du genre un peu nerveux, compris ? Et tu vas me dire que je n'ai plus mon snipe. J'ai des boules. J'ai le matos avec moi, exactement comme t'as demandé. Changement de programme. De quoi tu parles ? J'ai dit changement de programme. Yuma veut que je vous ramène. Non mais tu déconnes ? Je peux pas faire ça, on avait un marché. Vous et votre avion, vous allez nulle part. Je vous emmène voir Yuma. On doit bien pouvoir s'arranger, non ? Y'a rien à arranger du tout, mon pote. Chez moi, un marché, c'est un marché. On le change pas comme ça. C'est anti-américain. Tu commences à me faire chier ! Et là c'est les embouilles totales ! Oh putain, c'est la merde, sérieux. Et d'un ! Oh quelle merde. Oh oui ! Je l'ai eu, celui-là il était beau. Un autre. On l'a eu. C'est chaud sérieux. On va zoomer ? On peut pas zoomer ? Oh ça aurait été tellement plus facile les amis avec mon sniper à moi. Oh là, headshot ! Ça aurait été tellement plus facile avec mon sniper. J'ai des nerfs. Je vous jure que j'ai des nerfs. On va les protéger, on va le protéger, non ? Je sais pas. Ah ! Je l'ai pas vu. D'accord. Je suis pas obligé de les viser au snipe, non ? Je pense pas. Allez bouge. Dépêche-toi, je vais protéger Willis. Bruce, reviens parmi nous. Allez, j'arrive les gars. Vous voulez jouer comme ça ? Allez, headshot. On va se la jouer en mode rapproché. Parce que j'adore ça. Allez. C'est oui les mecs. Cours, 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 cours un petit peu. Et bam. Salut. Comment ça roule ? Et vous les mecs ? Comment ça va ? Multifrag par 3. Qu'est-ce que j'adore cette arme. Elle est énorme. Par contre, je veux mon snipe. Allez, récupère-toi. J'adore la petite animation avec les pieds. C'est super cool. Je veux mon arme. Elle était par là. Je crois qu'elle était tombée. Elle était pas tombée, mon arme ? Mon sniper ! J'ai les boules. C'est pas grave. Allez, je vais rejoindre Willis. Ah, je suis déçu. Ah, il y a du monde apparemment. Où ça ? Ah. Peut-être là-haut, je sais pas. Ah bah d'accord. Je comprends mieux. Ça va être la merde, ça. Salut. Au revoir. Le lance-boule. Arme à tout faire. Bonjour. On esquive là-bas, je l'ai vu. Salut. Je vais en faire mal de balles pour rien, en fait. Bonjour, Coco. Comment ça roule ? Moi, ça va super bien. Et toi ? Salut les filles. Aïe. C'est quoi qui m'a exposé, en fait ? On va même savoir ce que c'est qui m'a exposé dessus. Ah ouais, c'est peut-être la bagnole. Je sais pas. Quelque chose d'autre. Ah d'accord, c'est des mortiers. C'est des mortiers qui explosent, qui me niquent les oreilles. Attention. Je vais me faire tuer par le mortier, sérieux. Voilà. Putain, j'ai quelqu'un derrière aussi. Quelqu'un devant. Il y a des mondes partout. Et Willy, s'il n'est pas mort encore ? Tant mieux. Reste en vie, mon gars. Ouais, il y a des mondes. On s'en va, les mecs. On s'en va, on s'en va, on s'en va. On dégage. Ça commence à être tendax, là. Oh merde. Ça commence à être très tendu, là. Allez, sort de la toit. Tranquille. Ah, moi, la valetation. D'accord, je vois, en fait, où ils sont. Ah, il y a des snipers, les enfoiros. Ah, je sais, il y a un coup, là. Ça va être dur. J'ai plus beaucoup de mun. J'ai plus beaucoup de mun, j'ai l'impression. Si ça a l'air d'aller, quand même. Allez, ça va. On va tuer un de plus, cette shot. Reste tranquille. Attendez. Je me soigne et je le finis. Tranquille. Voilà. C'est bon. Normalement. Il n'y a pas de sushi. Il faut que je rejoigne du coup, Willis. Un entrepôt, c'est assez ardu, quand même, le truc. Je prends un petit peu les trousses de soins et compagnie. Par contre, le trésor, il est où ? Il est là. Voilà. Je récupère les trésors, les amis. Sac de riz. Magnifique. Dès que je peux récupérer les trésors, je les récupère. Ça me rapporte pas mal d'argent. Et ça, c'est cool. C'est important. Et c'est ici, du coup. J'interagis. Ça fait 25 ans et je sais toujours pas si cette odeur vient d'une mauvaise hygiène ou de l'absence totale d'espoir. Moi, j'sens rien du tout. Ça sert plus à rien que je joue la comédie. Mais alors, vous êtes qui ? Regarde-toi. T'as une gueule de touriste et une âme de killer. On dirait un putain de loup en costume de berger. Beaucoup mieux que le connard que je me trimbalais dans ma dernière mission. Mais, comme toi, c'était un patriote, le genre de type qui met la main sur le cœur dès qu'il entend l'hymne au match du 4 juillet. Une gueule de touriste ? Je bosse pour Langley, agent Willie Suntley. Langley ? Pour la CIA ? Tout ce que tu dois savoir sur le meurtrier de ton père est dans ce dossier. Quel dossier ? Dossier dans l'avion qui va décoller. Oh, merde ! Hé ! T'auras besoin de ça. Je la sens bien, cette mission. Allez, j'y vais. Rejoignez le tout-terrain. Oh que oui ! J'arrive, mon gars. Non, c'est pas ça ! C'est celui-là ! Fallait me le dire ! Dépêche-toi ! Vite ! Je poursuis l'avion ! À la poursuite de l'avion ! Dépêche-toi ! Dépêche-toi ! Dépêche-toi ! Comment voulez-vous que je décolle ? C'est parti ! D'accord, il faut que je le poursuive. On va pouvoir, apparemment. What the fuck, merde ! J'aurais pas dû. J'aurais peut-être pas dû mettre la wingsuit. Imaginez avec la wingsuit, je viens d'inventer une nouvelle phase de gameplay. Poser en douceur. Ok, on va se poser sur l'avion. Oh, c'est énorme ! Oh oui ! Ah non ! Ah si ! What the fuck ? Il vient... Alors, dans un sens, il vient de me faire la mission. Mais dans le même temps, il est mort. Je veux dire, rien n'est logique dans ce jeu. C'est pas le premier bug que j'ai. Vous avez vu comme ça a abusé ? C'est bizarre, ça. Franchement, c'est super bizarre. Allez, on va recommencer. Du coup, parce que ça m'a tué avant. Si j'ai bien compris. Alors, on va... Si, on va prendre la wingsuit, de toute façon. Ouais, et si on n'a pas la wingsuit ? Imaginez comment on fait, en fait. Là est la question. Alors, je vais retenter, bien sûr, de le faire avec la wingsuit, parce que c'est très logique. Enfin, je sais pas, de mon point de vue, c'est extrêmement logique. Ou alors, directement, on sait le parachute. Wingsuit. Allez ! Wingsuit, d'accord. On y arrive. Là, je vais arriver sur l'avion. Et pourquoi je devrais mourir, au fait ? Parachute. Eh non ! Fallait continuer avec la wingsuit, d'accord. Là, je vais mourir. Hop. Tac. Ouais, c'est mort. J'arriverai pas à le rattraper. J'aurais voulu essayer. Impossible de le rattraper. Allez. Laisse tomber, je vais mourir. Comment je fais pour me suicider ? Comme ça ? Ah, attendez. Non, même pas. Je peux même pas me suicider comme ça. L'avion s'est enfui. Ok, c'est bon. On va pouvoir recommencer. Le mec qui veut s'auto... S'auto-détruire. Juste pour recommencer la mission. C'est énorme, quoi. C'est génial. Non, mais là, chaud, quand même. Ah ouais, chaud, 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 chaud. Effectivement, il faut garder bien la wingsuit. Mais si on ne l'a pas, en fait ? Parce que, mine de rien, il fallait l'acheter, la wingsuit. Je ne vois pas comment on pourrait faire si on ne l'avait pas. Franchement. Je pense qu'il nous aurait dit de la prendre avant de faire la mission, je pense. Sinon, il ne nous aura peut-être pas lancé direct dedans. Allez, go. Je vais récupérer les documents de la mallette en espérant que ça ne rebug pas comme le premier coup. Parce que pourtant, pour le premier coup, les amis, j'étais plutôt bon. J'étais plutôt très très bon même. Allez, let's go. Deuxième essai wingsuit. Enfin, troisième. Hop. On y va. Et là, je vais loin. Très loin. On met le parachute au dernier moment. Voir, on ne met pas le parachute. Hop. Voilà, là c'est bon. C'est magnifique quand même. Avouez que c'est magnifique. J'adore cette phase-là. C'est trop stylé. Trop, trop stylé en fait. Je vais prendre n'importe quelle arme et je peux viser. C'est énorme. J'aime beaucoup. Voilà, bah écoutez. On pose en douceur. Tranquille. Voilà. Enfin, à peu près en douceur on va dire. C'est quoi ça ? Et j'ai, j'en déduis que t'as le dossier. Ouais, et c'est illisible votre merde. Et voilà, apparemment c'est illisible. Libération de bullies, mission terminée. C'est censuré. Tu veux en savoir plus ? Ferme ta gueule et donne-moi un coup de main. Et je ferai apparaître quelques noms. Très bien. Qu'est-ce que je dois faire ? Je suis venu faire tomber Pagan Min et Yuma. Ce que les gens du coin n'arrivent pas à faire. Je croyais que vous étiez les meilleurs en matière de guérilla. Que vous... Le sentier d'or n'a pas choisi la bonne méthode. Je suis là pour leur montrer comment on fait. Phase 1, on leur donne l'aéroport. Phase 2, on s'offre les services d'un certain AJ Gaines. C'est toi. Reviens me voir ici quand tu seras prêt. Oh ! Tu ne parles pas de notre arrangement au sentier d'or. Ils n'ont pas besoin de tout savoir. Maintenant, tu m'excuseras mais je dois faire pleurer Caroline. Il y a eu une coupure. C'est la merde, c'est juste un méga-trou dans le sol. Ça, c'était un coup de génie les mecs. Ah, j'ai failli l'avoir. Donc j'ai tué une troupe, les amis de loups tibétains. C'était énorme. Par contre, on a eu une putain de coupure. Assez énorme entre le dialogue. C'était trop chelou. Je n'ai pas compris cette coupure justement. Alors écoutez, je vais dépossé des loups. De toute façon, ça me rapporte comme ça un petit peu de sous-sous ensuite. Parce que je peux les revendre directement, les peaux de loups tibétains. Bonjour. D'accord, je peux essayer de tuer une deuxième flèche. Ça tirer. Salut ! Voilà ! Le loup qui me passe de vente, c'est tranquille, tranquillou. Voilà. Ce qui est bien, c'est que quand on les tue à l'arc au moins, leurs peaux ne sont pas usées. Ce qui permet de les récupérer et de les revendre à un prix maximum. Alors du coup, est-ce que ? Non ? D'accord, c'est peut-être celui d'à côté. Lui, j'ai déjà dû le prendre. Hop. On aura un autre à côté qu'on a peut-être déjà pris d'ailleurs. On va aller à la prochaine mission. Et c'est encore une mission, les amis, de Willis. Et effectivement, on n'a pas 50 000 missions à faire. Donc, mission de Willis. Voyons voir si on a autre chose. On a la mission Longinus. Mais ce sont des missions annexes. Donc, pas très important. Le W. Le W. Il est où, le W ? Tu l'as vu, toi ? Le W. Je vais... De Dieu, mais je ne vois pas la mission. Je suis aveugle ou je suis aveugle ? Dites-moi où elle est. Dites-moi où est la mission, Léla ? D'accord. Mission de campagne. J'y vais. Je me dirige directement vers l'avant-poste qu'on avait capturé au préalable. Et je me demande qu'on sait qu'on aura accès, les amis, au nord de la carte. Parce que j'aimerais beaucoup faire des lives sur Fakrat 4, sur le nord de la carte. Voilà, j'espère de changer un petit peu. Mais il est moche, cet avant-poste. Oh mon Dieu. C'est terrible. Comment je fais pour acheter des armes, du coup ? Je ne peux pas ici. Je ne peux pas acheter des armes ici. C'est dégueulasse. Je n'ai absolument rien du tout. Du coup, j'aurais bien aimé recharger mes trucs. Ah, mais c'est ça qui s'appelle un avant-poste. D'accord. Attendez, j'ai besoin d'abord d'aller dans un autre avant-poste. On va aller ici. Juste, les amis, pour faire mes courses. Pour faire mon replin de munitions. Parce que ça va être chaud, justement, si on ne prend pas les munitions à bloc. Parce que quand on va en mission, avec un sentiment qu'on n'est pas au meilleur niveau, ça craint. On a débloqué le Z93, du coup. Bon, pas très important. Hop, je vais faire la vente rapide. Donc c'est vachement bien pour vendre tous les éléments qui ne nous servent à rien. Hop, c'est parfait. Je pense qu'on est bien au niveau des armes. Oeil pour oeil. C'est une mission annexe, il me semble. Ouais. Alors, on va voir au niveau des armes. Donc on a toujours ça, ça, ça. Oui, non. Je ne veux pas le Z93, du coup. Oh mon Dieu. Ça, c'est terrible. Qu'est-ce que je n'aime pas, ce sniper. Moi, je veux mon M700, mon Dieu. C'est le meilleur sniper. De mon point de vue, c'est le meilleur. En plus, c'est celui sur lequel j'ai mis, les amis, le plus d'amélioration. Tac. Tu me le mets, s'il te plaît. Avec silencieux, en plus de ça. Donc vraiment, le silencieux, ça permet de ne pas se faire repérer. Parce que si vous ne mettez pas de silencieux, c'est la mort. Déjà, bon. Il faut dire une chose, c'est que déjà avec un silencieux, on l'entend. Il faut savoir une chose par rapport à l'arc. C'est que le silencieux, on l'entend. Alors, sans silencieux, je ne vous en parle même pas. Alors, on y va. Tac, je vais me diriger ici. Et on va aller à la prochaine mission qui est toujours W. Willis. Donc après, je suppose qu'on aura des missions principales. Amita, Sabal, etc. Allez, gouff. On sort d'ici. Mais c'est bizarre que tous les avant-postes, en fait, ne faillent pas, ne font pas, les amis, le magasin. Ça, c'est Zarbi. Je ne trouve pas ça normal. Mal. Est-ce que je peux juste avoir ça, s'il vous plaît ? Non. Juste la plante qui est là. Sérieux, c'est tout fermé. Je ne peux même pas la prendre. C'est débile, ça. C'est débile. Bref, écoutez, on y va. Trois plantes, ça doit nous suffire déjà, de toute façon. Il n'y a pas trop de risques à l'émission. Actuellement, on est bien armé. On a lance-patate. Tout va bien. On va peut-être partir en avion. Attendez, un petit run en avion. Ça va être drôle, ça, tiens. Hop là. Allez, let's go. J'arrive. Il faut que je fasse quoi ? Faut que j'aille ici. Interagir. Très bien. Je vous écoute. Le jour où j'ai recruté ton père, c'était devant une bouteille de scotch dans un bouche sordide à Tirta. Il bossait encore pour Pagan Min à l'époque. Les yeux tout humides et brillants. Quand Min a puté l'héritier du trône du Kirat, ça a chié des bulles, mon pote. Façon de parler, bien sûr. Quoi ? Non, 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 je vous entends plus du tout. Ne bille pas, ce sera dans le document que je te donnerai quand t'auras fini ce boulot. Mais quel boulot ? Regarder le paysage, la vue aux alentours dans l'avion. Je ne comprends pas. De quel boulot me parle-t-il ? Himalaya, apparemment nous arrivons dans la montagne, c'est ça ? Là j'ai peur par contre. La dernière mission dans la montagne était très compliquée. La nuit où ta mère a pu le Kirat, c'était chaud dehors. D'après ce qu'on m'a dit, Yuma a été mêlé à ça. Si tu veux les réponses, tu dois suivre sa piste. Qu'est-ce que vous savez sur elle ? C'est le commandant Sgon de Pagan Min, elle est venue avec lui de Hong Kong, elle a de la triade dans son yin yang. Tu sais ce que c'est le yin yang ? Bien sûr que tu sais. Mais, qu'est-ce qu'on fout ici ? On va s'en prendre un des cibles de Yuma et Alon-Ki. Descends-le, et on pourra faire faire à Yuma tout ce qu'on veut. Euh, d'accord. Donc, atteignez l'emplacement désigné. Ok, on y va. Tuer ou être tué. Nouvelle mission. C'est parti, allons-y. Tuer le lieutenant de Yuma. D'accord. Monastère d'Akash. J'aime même parce que voilà, on découvre beaucoup d'environnements différents dans ce jeu. Et c'est bien présenté. Alors, on va prendre, les amis, les petites lunettes. On a un animal très dangereux. Non, c'est juste un oiseau. Ah, ça me dit quelque chose, ça. Ça me dit quelque chose. C'est pas une sorte de forteresse qu'ils avaient présenté à l'E3 ou autre. Je sais pas, ça me dit vraiment quelque chose, là. Bon, bref, on y va. Il y a des animaux partout. On va voir un petit peu ce qu'on nous propose. Alors, rien ne nous dit qu'il faut y aller, les amis, en douceur. On peut très bien aussi y aller de façon très bourrin. Ah, ok. Ah, d'accord. Oh, le truc. Attends, allez, tranquille. Restons tranquilles. Avec l'arc. Salut. Ça a dû lui faire mal, ça. Ça a dû lui faire très mal. Ah, d'accord. En fait, il y monte partout. Écoutez, ça va être dur. On va devoir y aller en mode bourrin, je pense. Ouais, on va devoir y aller en mode bourrin. Je le sens pas mal. Je vous avouerai. La mitrailleuse lourde, d'accord. Superbe. Et mec, prenne la mitrailleuse lourde. Je me fous derrière mon truc. Les mecs, je les vois à peu près où ils peuvent aller. Ils sont pas loin. Un hélico. Tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. Sérieusement. Un hélico. Salut, Coco. Qu'est-ce que tu crois ? Alors par contre, ils sont un hélico. C'est le seul point qui m'inquiète un petit peu. Pour être franc avec vous. J'en ai vu un là-bas. Salut. Comment ça roule ? On doit y en avoir un... Non, c'est bon pour l'instant. Restons tranquilles. Restons sereins. À l'avant, ça a l'air d'aller. Par contre, ce qui m'inquiète le plus dans cet endroit, c'est l'hélico en fait. J'ai pas confiance. D'accord. Bon, on va avancer un petit peu. Parce que sinon, ça sert à rien. Après, on perd du temps pour rien. Voyons voir. Ouais. J'en ai vu un là-haut, moi. Attendez, j'en ai vu un là-haut qui bougeait. Oh putain. Il y a un snipe. D'accord. Ok. Ah merde, je me suis trompé. J'ai mal visé, les mecs. J'ai mal visé. Attendez, on repasse ici. Tranquille. Le snipe là-bas, on l'a vu. On en a repéré un autre ici. Au pire. Vous savez quoi ? On va avancer quand même. Je pourrais y aller en mode bourrin, mais vu que la forteresse est quand même très très grande. Ah putain, je me rattrape, je me rattrape, je shoot vite. Putain. Yes. D'accord. Prends de la hauteur. Ouais, ils vont prendre de la hauteur un petit peu. Je comprends. Sauf que ce que tu sais pas, c'est que... Oh putain. C'est quoi tout ce qui débarque là ? D'accord. Franchement, je pourrais y aller bourrin, je suis sûr que ça fonctionnera bien aussi. Franchement, j'en suis convaincu. Ok. Ah. Sors de ton nid. Sors de ton nid. Viens par là. C'est bien. Putain, il va bouger. Il va bouger combien de fois, lui ? Où l'attendez, ça arrive, là. Merde. Merde. Quel con. Bon d'accord, ok. On va jouer autrement, alors. Par contre, ils meurent pas rapidement, eux. J'ai remarqué. Ah putain, je suis con. D'accord, ils ont une mitrailleuse lourde. Photo. Au pire, je prends une photo. Comment qu'on fait ? Comment je fais pour prendre une photo ? Je sais même pas comment on fait pour prendre une photo. Déjà, on va s'occuper de... Ah d'accord, il y a un mec avec la mitrailleuse lourde en haut. Ça, ça va me faire chier, par contre. Rah putain. Oh, pourquoi ? Oh, pourquoi ? Pas normal, ça, attendez. Pfff, ils m'ont repéré, du coup. C'est marrant que ça ne shoot pas. Pourtant, je tire dedans. C'est bizarre, ça. Bon. Ok, on va s'enjouer autrement. Ah ! Casse-couille, hein. Oh, putain ! Il est chez cette mitrailleuse lourde. D'accord, elle est là. Là, headshot ! Bah quand même ! Il fallait avoir un certain angle. C'est ouf, ça. On aurait pu y aller, je suis sûr qu'on aurait pu y aller en infiltration. Passer par le côté et tout. Bah bon, après... C'est pour chipoter, quoi. Franchement. Alors, prendre une photo. Par exemple. Prendre une photo, voilà, comme ça. C'est pas le bon. Il y a encore une coupure dans le dialogue. Vous avez vu ça ? C'est bizarre, ça. Encore une coupure dans le dialogue. Je me souviens pas qu'il y avait ça, les amis, dans... Dans Far Cry 3. Bizarrement. Allez, un de plus. Mais écoutez, tranquille. On va y aller pour un, comme je voulais y aller depuis le début. On se casse pas, là, nénette. Ah, attendez, je vais passer par derrière, comme ça, au moins, lui. Salut ! Ça roule ? Voilà. Un de plus. Par contre, il y a un petit trésor. Attendez, je vais prendre juste le coffre, ici. J'ai vu ça. Le mec, en pleine mission, en train de tuer des gens. Mais j'ai acheté le coffre avant, hein. Attends, attends un petit peu. Je fais une pause. Allez, on y va. Regardez-moi ça, comme c'est beau, quand même. C'est vrai que le jeu est très, très beau. Dommage qu'il soit bugué, hein. Qu'il y ait des bugs... Les téléportations, des bugs de... De dialogue, et tout, et tout. Alors. Athénée, le monastère, abandonnée. Ok. Pas de souci. Salut ! Du coup, je me suis fait repérer direct, hein. Voilà. Après, j'y vais à fond, là. Je suis trop excité. D'accord, je n'arrive pas à l'avoir. Je fais n'importe quoi. On passe par le côté. Salut ! Toi, je t'ai vu. Ah, j'ai du mal, quand même. Je ne vais pas se laisser tuer. Ah, en plus, je n'ai plus d'herbe. Ça, c'est le top. Mon avantage, c'est qu'au moins, eux, ils n'ont pas de grenade. Je vais monter. On va tuer le dernier. Salut, Coco. Voilà, c'est bon. Tranquille. On peut fouiller le corps, non ? Des fois qu'on trouve des trucs intéressants. J'ai trouvé de la vaillinée. Ça va vachement m'aider, tiens. N'importe quoi. Il n'y aurait pas des herbes, non, pour m'aider, un petit peu ? Allez, il y a des munitions. Alors, moi, je me recharge bien en munitions. Des gre-gre. Parfait, regardez, au moins, on peut bien se recharger, là. Roquettes et tout. On est bon. C'est quoi, ça ? D'accord. Il faut continuer là-bas, je pense. Allez, on y va. J'ai juste me soigné un tout petit coup encore. Ah, mais non, je n'ai pas vu que j'avais une seringue. Putain, quel con. Le mec, il use la seringue, quoi. N'importe quoi. Ce n'est pas grave, écoutez. On fait avec. Hop. Il n'y en a pas dans le coin. Il n'y a pas d'autres herbes. D'accord. On ouvre la porte. Et on défie le lieutenant de Yuma. Ok. On va plutôt passer par l'échelle. Enfin, on va monter à l'échelle. Alors. D'accord, ça, c'est juste des méchants classiques. Ce n'est pas des gros méchants. Wow. Il est joli, Stark. Mais c'est le même. C'est exactement le même qu'on nous offre. Donc, je n'aurais même pas eu besoin de l'acheter, en fait. Ça veut dire ça. Alors, rentrons là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les trésors, ça, c'est sûr. Le lieutenant de Yuma. C'est compliqué à trouver. J'ai vu un rat qui traînait. J'ai vu un rat, mais pas de lieutenant. Je ne l'avais pas vu, celui-là. Alors, ça, ce ne sont pas des lieutenants non plus. En fait, il n'y a pas de lieutenant, les mecs. Ou alors, ils sont carrément en dessous. Vous savez quoi ? On va les tuer, quand même. Parce que ça va être trop la galère. D'accord. Je n'ai pas géré, les mecs. Je n'ai pas géré la fougère. Ce n'est pas grave. On va bouger. On va tousser tuer, en mode bourrin. Putain. Je n'arrive pas à viser, quoi. Allez, d'un. C'est vrai que ça marche bien aussi, en mode bourrin. Ouh là, attention, on va bouger un petit peu. Je dégage. What ? Je rentre vite dedans. Je rentre vite dedans. Ça, je vous le dis. Je bouge, je bouge, je bouge. Si on ne bouge pas, ça n'avancera jamais. J'en ai marre de rester statique. J'en ai ras-le-bol. C'est lui, là. C'est lui, cet enfoiré. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Autant te le dire tout de suite. Je ne t'aime pas, mon gars. Comment je vais faire ? Parce qu'ils sont tous là. Je vais en faire de la pâtée pour chien, moi. Tu vas voir. Oh merde. Ok. Voilà. Je me soigne vite. Ah, c'est chaud. C'est chaud, chaud, chaud. Ils prennent la mitrailleuse et tout. Ok, pour un instant, ça va. What ? Putain, c'est chaud. C'est bon, là, on est en haut. Tranquille, on se soigne. C'est une mission de survie, là, franchement. Je ne vous arrête pas de m'enlever de la santé à chaque fois. D'accord, je n'arrive pas à le choper, lui. Putain. Il y en a, je me demande comment ils font pour ne pas mourir, quoi. Oh, attendez. Oh là là ! Oh là là ! D'accord, je vois le style. Il est où ? Ouais, d'accord. Mais encore. On a une photo à prendre. Et là, par contre, je peux prendre la mitrailleuse. Je ne vais pas me gêner, tiens. Je ne vais pas me gêner de prendre la mitrailleuse. Eh ouais, les mecs. C'est comme ça que ça marche. Il en reste encore. Dites-moi où vous êtes. Et vous trouvez. D'accord, c'est bon. Ça a l'air d'aller. Donc les trésors doivent être par là. Il y aura des trésors par là. Non, je ne veux pas remonter. Moi, je veux rester là. Il doit y avoir des trésors sympatoches ici. Même si l'objectif, ce ne sont pas les trésors. Il y en a beaucoup. Yes, regardez-moi ça. Je fouille. Ah, il y a des trucs ici. Il y a un trésor dans le coin aussi. D'accord, le mec, il se casse la gueule. J'ai adoré là. Franchement, c'était n'importe na'wak. De l'autre côté peut-être ? Ouais, je ne sais pas où il est ce trésor. Il doit être par là, attendez. Ouais, il est planqué derrière, je ne crois pas. Ils ont osé nous planquer ça derrière. Allez, bref. On va aller chercher la photo, les amis. Il doit être juste ici. Hop. Prends-moi la photo ? D'accord, tu ne veux pas prendre la photo. Qu'est-ce que je dois faire alors ? Fouiller ? J'ai eu la clé, d'accord. Alors, j'ai un petit peu traîné, les amis, au niveau de... Pour avancer, tout simplement. Pour simplement aller chercher la clé. Mais bon, il fallait tuer le reste, sinon on n'aurait jamais pu rentrer. Wow, une caverne de sortir de la grotte. Va t'en croiser un ours. Parce que, de temps en temps, on croise des ours. Oula, joli. J'aime bien la grotte. De toute façon, heureusement qu'en mission, ils apportent du soin. Oh putain. Ça sent les embrouilles, les mecs. Il y a un blindé. J'aime ça. J'aime les blindés. Alors, attendez. Laissez-moi respirer. Oh, là, on doit y aller un petit peu bourrin, j'ai l'impression. Par contre, il y a du people. Par contre, il y a du people. Ok, 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 ok. Merde. Hop, bon. On a vu celui d'en haut. Déjà celui d'en haut, on est tranquille. Maintenant, il ne nous reste plus que celui d'en bas. Toi, tu restes où t'es, mon gars. Reste tranquillou. Toi aussi, il ne me restera plus que le blindé. Vas-y, avance, avance, avance encore. Un petit peu, s'il te plaît. Hop. Je ne sais pas qui c'est qui m'a repéré. Mais moi, je prends le lance-boule. Ah non, pas encore. Salut. Et là, par contre, pour le blindé. Je sais ce que ça va être, les amis. On le sait tous. D'accord, il lance-flamme, en plus. Oh, le con. Voilà. Voilà. Éteindre le feu vite. Il y a encore du monde après. Je me soigne manuellement encore. Ce n'est pas un blindé, ça, dis-moi. Ici, c'est un blindé, ça. Ah, putain. Ce n'est pas sérieux, man. Voilà. Je m'écarte un peu du feu. D'accord. C'est terrible, il y a des blindés partout. Je croyais qu'il fallait lui passer peut-être par derrière. Allez, greu, greu. Allez, grenade, deuxième. Voilà. Putain, il est où, lui ? Putain, il est où, lui ? J'ai tué trois blindés. Ce n'est pas un d'essai normal qui va me faire la peau. Quand même pas déconner, les mecs. On va quand même pas déconner, là. Putain, il me casse les couilles, lui. Oh, bon, t'arrêtes de te planquer. Oh, mais sérieux, là. Je vous avoue que lui, il est chiant. Ok. Oh, le con. J'ai failli tomber. Ce truc de marteau. Imaginez. On échoue la mission. On est mission sur ça. Ah, putain. J'aurai la mort. Ok. Alors, c'est peut-être là-haut qu'on a un truc. On va chercher le trésor. Il doit être par là. Ouais, regardez, il a le trésor. De toute façon, il fallait venir là. Nickel. Allez, on continue, les amis. Je prends mon arc, que j'aime beaucoup, mais que j'utilise très peu. Ah, il y a un coffre ici. C'est quoi, ça ? Fusil d'assaut. Ouais, munition. Trésor par là. Normalement. Ah, il doit être en haut, aussi. On monte par là, d'accord. Je me disais. Je me rappelle un petit peu de Far Cry 3 Blood Dragon. C'était pareil. En fait, dans tous les Far Cry, je cherche tout le temps les coffres. Ça, c'est terrible. C'est terrible, parce que t'as pas envie de repartir bredouille, en fait. Hop. Un autre. Bon, quand c'est sur le chemin, encore, ça va. Ça va vite. Et puis, à chaque fois, tu prends 6 000. On va passer au-dessus des 800 000 K, quoi. Au niveau de l'argent. Bonjour, monsieur. J'adore. Oh là là, je vous jure. En tout cas, la grotte est très jolie. Franchement, très, très sympa. Regardez. Il y a encore une coupure. Ouais, ça, c'est les chargements, en fait. En fait, c'est les temps de chargement en direct. Trouver et tuer le lieutenant de Yu... Le lieutenant Yuma. Bon, il est pas encore... On l'a pas encore trouvé, ce lieutenant, là ? Franchement, il est long. Il est long à trouver. Même plus que long, là, les mecs. Maintenant, c'est le moment, de toute façon. On va avancer. Ah, d'accord. Elle est longue, la mission, quand même. Ah, et les snipers en face, ok. Je vois. Oh là là. Oh là là. Ok, 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 ok. Ah, merde. Allez, c'est la mort, ou le chéché. Et en plus, je n'ai plus d'herbe. Allez, je me soigne, les amis, manuellement. Ça, ça va être la galère jusqu'au bout, le fait que je n'ai plus d'herbe. Mais je ne peux pas en récupérer. Je me mets les 4 barres, tant que je le peux. On va s'occuper des snipers. Salut ! Ah, putain. Ils sont plus résistants, hein. Ils sont beaucoup plus résistants. Je vais faire un petit peu de quickscope, là. Bim, j'aurais pu faire exploser ça direct, en fait. Salut ! Merde, je me suis loupé. Ah, merde. Oh, mais putain, pourquoi je loupe ? Attention, il y a du monde ici. Ah, ils sont beaucoup plus résistants, effectivement. Que les ennemis du début du jeu, par exemple. C'est pas les mêmes. J'ai eu personne en plus de ça. Attendez. Tous ceux que je peux avoir au snipe, je les prends au snipe. Mais là, j'ai l'impression que ça ne sert plus à rien. Putain, je vis vraiment très mal, quoi. C'est même pas mal visé, là. C'est joué comme une bique. Attends, on se soigne bien. Puis après, on va y aller. Ok, il y a du monde là-bas, aussi. Là, headshot. Ah, comment j'ai loupé. Là. Suivante, là-bas. T'as juste à sortir la tête. Juste une tête, s'il te plaît. Juste une tête, ici. Ici. Coco. Ou un bouton corps, c'est pareil. Putain. Oh, de Dieu. Le mec, il n'y arrive pas, quoi. Bon, tu commences à me saouler, toi. Je pense qu'on peut y aller, maintenant. Voilà, c'est bon. Ok. On est tranquille, hein. Truc de ouf, hein. J'y vais bien bourrin, quand même. Il y a encore du monde. Vite, je reprends. Des munitions. C'est moi où il me retire des... Des trucs que je n'aime pas. Des trucs qui t'empêchent d'avancer, quoi. Voilà, on y va. Oh, putain. Oh, putain. Je l'ai vu. What ? D'accord. J'ai l'impression qu'ils ont des SVD, là. Je me soigne. Ah, dommage qu'on ne puisse pas retrouver des herbes, là. C'est ça qui est dur, en fait, dans cette mission, si on n'en a pas. Mais ça va, ça va, ça va. On ne galère pas trop. On s'en sort quand même. Il suffit de prendre son temps, là. C'est une mission où on prend son temps. Alors, vidéo assez longue, je tiens à m'en excuser. On prend bien son temps pour la mission. Ça qui fait que c'est long. Ok, attendez, je vais les cibler. Ah, attendez, c'est pas... Non. Merde. Oh, le con ! Putain. J'y crois pas. Les dégâts qu'il me fait avec un coup de snipe, quoi. Ah, ils sont forts. Ah, ils sont forts. Mais c'est vrai que les missions dans l'Himalaya, on remarquera que c'est plus dur que le reste des missions du jeu, en fait. Je sais pas si vous pensez comme moi. Mais je trouve, en tout cas. Ah, putain, ils recherchent ce con. Ah ! C'est chier ! Je me loupe ! C'est terrible ! J'arrive pas à shooter ! C'est pas normal, ça. Je suis pas agile, là. Allez, encore. En plus, il snipe là, cet enfoiré. Pourquoi j'ai du mal ? Bonne question, hein. Oh, putain, comment il a fait pour me repérer, là ? Ah, putain, il m'a... Mais putain, mais il est ouf, lui ! Comment il fait ? Attendez, je sais pas ce qu'il a... Il a un détecteur de galaxies, ou quoi ? C'est terrible ! Ah, non, moi, je vous le dis, c'est terrible. Allez. Quoi ? Je suis derrière le rocher, regardez ! What the fuck ? Je suis derrière le rocher ! Non ! Mais comment il fait ? Oh, le mec ! Oh, mais c'est pas vrai ! Mais non, mais il est ouf, lui ! Vous avez vu ça ? On peut pas le tuer. Non, je vous dis, on peut pas le tuer. À part si on fait un coup rapide. Vous savez quoi ? Je vais tenter un truc. Je vais tenter... D'aller là-bas, très très loin. Allez ! Shoot-moi dessus, t'y arriveras pas, t'y arriveras pas, t'y arriveras pas ! À part si t'es un cake. Putain, c'est un cake. Je vous dis, c'est un cake, les mecs. Il est trop fort. Il est trop, trop fort. Et là, il se déplace bien, quand même. Il a des bonnes idées, ce gars. Là, t'es mort. Voilà ! J'ai adoré, là. Putain, qui m'en a fait baver, celui-là ? Oh là là ! C'est terrible. C'était terrible ! Allez ! On avance. Maintenant, j'ai la super grosse mitrailleuse. Après, m'être bien embêté avec cet ennemi horrible ! Avec ce sniper. Je vais récupérer les mûnes. Ça, c'est vachement utile, quand même. Heureusement qu'on a les mûnes. Ce serait bien qu'ils, dans le même style, qu'ils mettent des herbes en plus. Parce que là, c'est vrai qu'on en manque, quand même. On en manque d'herbes. Je n'ai rien dit. N'écoutez pas ce que je dis. Hop. Je saute là-dessus. Non, 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 Galax. Non, non, et non. C'est vraiment nul, de ta part. C'est quoi ça ? Ah, c'est des mecs encore ? Ah ! J'ai récupéré, les amis, du coup, une... Une potion, un kit de soins. Hop. Ah, putain, mais c'est la galère, en fait. Ici, il faut aller où ? Je croyais qu'il fallait aller dans les airs, mais... On va repasser par là, écoutez. On va escalader un petit peu. On va passer de plateforme en plateforme. Complexe. Voilà. Parce que j'ai l'impression qu'il faut aller là. Nickel. Ouais, je pense que c'est ça. Il faut longer. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Ou pas ? Ouais, il faut aller là. Ok. Et le lieutenant de Nuna et ses gardes. Ok. Ça va être balèze, là, je le sens. Je sens que ça va être magnifique, les mecs. What the fuck, man ? Ça commence bien. Moi, je le dis. Ça commence très mal. Putain, sérieux. Il ne meurt jamais, lui. Ah ! Enfin, il est mort. Donc, déjà, un de moins à la mitrailleuse. Grenade lancée, c'est-à-dire. What the fuck ? Foulala, ça va être dur. Excusez-moi si je ne parle pas trop, mais... Ouais, ça va être dur. What ? Oh, putain. Ça va être vraiment chaud, ça. J'aime pas être enfermé, comme ça. What ? Putain. Je suis dingue. Bon, d'accord. On va devoir y aller plus pour un, là. Ah non, putain, ils ont des machins. Là, je me planque là. Putain, il y en a un à la mitrailleuse qui va me casser les burnes. What ? Ah, carrément, les mecs, quoi. Carrément, les mecs qui m'envoient les... les grenades, il y a la mitrailleuse. Il y a tout, quoi. Il y a tout, tout, tout. Un truc de marteau. Oh, putain. Encore une grenade, on est bas. Allez, barre-toi ! Putain, mais fais chier, merde. Sérieux, moi, des grenades partout, de tous les côtés. Allez, soigne encore, soigne encore, soigne encore. Putain. Fais chier. Bouge, bouge, bouge. Je vais où, je vais où, je vais où ? Je suis mort. Ah, je ne peux pas. Trop dur. Je n'ai pas d'herbe, je n'ai rien du tout. Je n'aime pas de seringue. Les mecs. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. J'avais envie de tenter une seringue. Ouais, enfin bon. Non, pas trop. Pas intéressant. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils sont... Ils sont excités directement, quoi. Remarque, là, ils n'ont pas l'air trop excités. Cet endroit-là, il est un peu chaud, quand même. On va essayer de shot, on va essayer de shot. Là. Headshot. C'est ce qu'on aime. Pareil, là. Ah non. Loupé. Putain, fais chier. Ouais, je ne pars pas de temps, là, par contre. Putain, mais sérieux ? C'est quoi, ces mecs ? Je dis, moi, c'est quoi, ces mecs ? Soigne-toi, vite. Un maximum. Un maximum avant d'aller affronter cette grosse mitrailleuse. Elle a de moi, là. Dépêche. Putain, il faut l'envoyer vachement de balles, quoi. Ah, d'accord, t'as envoyé une grenade, toi. T'es comme ça. Je vois. Je monte un peu maintenant, je prends directe possession. D'accord, et c'est tout. Il n'y a même pas un affrontement contre le lieutenant, machin. Moi, je m'étais imaginé être complètement épique et complètement fantastique. Mais que dalle. Ouais, pas évident, quand même, de faire toute la mission sans soin. Pas évident. Ah. Merci d'avoir choisi Willis Airlines, mon poussin. Dès que je trouve quelque chose d'intéressant sur Yuma, je te recontate. Merci. Donc, mission terminée, tuer ou être tué. Et là, pour le coup, c'était vraiment une mission, comment dirais-je ? Complexe. Je pense que c'est le mot qui est bien adapté. Allez, on prend le petit parachute, amis. Et puis, voilà. J'espère, amis, que cette vidéo vous aura plu. Ça fait plaisir, en tout cas. On a encore une mission, oui. J'ai l'impression que ça va durer pendant un petit moment. J'espère, en tout cas, que ça vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode sur Far Cry 4. Épisode numéro 9. Épisode très long, excusez-moi. C'est un épisode... Bon, ça dépend tout simplement de la mission, des missions que j'ai à vous montrer. Et puis, du temps que je mets également dans celle-ci. Là, on a mis un petit moment, je vous avouerais, à bouger. Il y a un moment où, justement, on était un petit peu trop statique. Et je m'en excuse. Mais voilà, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Des fois, on joue bien. Des fois, on joue mal. Des fois, on met longtemps. Des fois, on met moins longtemps. Et puis, voilà. Allez, merci à tous, les amis, d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis, portez-vous bien. Et à la prochaine. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501